Bonjour tout le monde, bienvenue à la première capsule de coaching, le coin des pros. Pourquoi le coin des pros? Parce qu'on va amener par ces capsules-là l'auditeur à voir plus grand au niveau de sa santé, à voir passer d'une vision unidimensionnelle à pluridimensionnelle. Et pour ça, on veut vous exposer, vous faire penser que justement, il existe plusieurs solutions de santé pour un même problème de santé. Et puis, l'idée, c'est de mettre ces solutions-là en synergie pour atteindre une meilleure santé optimale. Donc, aujourd'hui, on a choisi une thématique qui regroupe justement Andréane Martin, nutritionniste, et la chiropratique, donc pour amener notre patient à une meilleure santé. Donc, on va parler aujourd'hui du taux de sucre, de la glycémie. Alors, Andréane est une nutritionniste qui travaille pour Nutri-Simple depuis un couple d'années. Donc, elle voit beaucoup de patients reliés à la glycémie. Alors, pourquoi justement, Andréane, c'est important d'avoir une bonne glycémie? La glycémie, le taux de sucre sanguin, tu l'as dit, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie dans la journée. Donc, la première chose, c'est qu'il faut éviter finalement d'avoir une fluctuation de notre taux de sucre. Donc, le garder le plus constant possible pour faire nos activités de la journée, pour être capable de faire de l'activité physique, pour être en mesure de recevoir des traitements de chiropratique, pour être capable de se concentrer, sinon pour éviter également des rages alimentaires ou des rages de sucre dans la journée. Donc, d'avoir un taux de sucre sanguin le plus régulier possible, ça sert à bien des niveaux. Au niveau du repas qu'on ne devrait pas manquer dans la journée, parce que j'ai souvent des patients qui me demandent, qui me disent « Ah, bien moi, quand je me lève le matin, je ne déjeune pas, j'attends 2-3 heures, etc. » Ce serait quoi le repas dans la journée qu'il ne faudrait pas manquer pour justement s'assurer d'avoir, ou peut-être qu'il n'y en a pas de repas qu'il faut manquer, il faut tous les avoir avec relation incluse. Mais bon, alors selon toi… C'est sûr que pour avoir un taux de sucre sanguin le plus régulier possible, ça nous prend un horaire de repas le plus régulier possible. Donc autrement dit, ça nous prend un bon déjeuner pour bien débuter. Donc avec des sucres complexes, donc des sucres qui contiennent plus de fibres, ce sont peut-être des choses qu'on va voir tout à l'heure. Beaucoup de protéines aussi pour encore là stabiliser le taux de sucre sanguin le plus possible. Donc déjeuner, dîner, souper, des collations au besoin. Mais ce qui est important de retenir, c'est d'avoir une régularité dans tout ça, encore là pour éviter des pics de sucre, et surtout pour éviter des baisses de sucre drastiques qui là vont causer peut-être des problèmes. OK. Et quel sucre consommer? Comme là, on s'en va dans le temps de l'Halloween, est-ce que tout simplement, moi j'ai pas le temps de déjeuner, je me bourre de 3-4 bonbons, etc. Des choses qui sont hautement sucrées, est-ce que c'est ça avoir une bonne glycémie? Quels sont les aliments clés qu'il faut aller... C'est une très bonne question parce que les sucres, en général, les gens ont tendance à penser qu'on retrouve ça dans les desserts, dans les sucreries. On n'a qu'à penser aux gens qui sont nouvellement diagnostiqués diabétiques. À ce moment-là, ils ont dans l'idée qu'ils doivent couper tous les sucres et par conséquent qu'ils doivent couper les desserts. Mais les sucres, je reprends un petit peu, les sucres, ce sont les glucides. Et les glucides, on les retrouve à plusieurs endroits dans l'alimentation, pas juste dans les bonbons, dans les sucreries, dans les desserts, mais également dans nos produits céréaliers, dans les fruits, dans les légumes, dans les produits laitiers également. Donc on les retrouve un petit peu partout. Puis l'important, c'est de choisir des sucres qui ont une bonne qualité. Donc des sucres qui, au lieu de contenir plus d'amidon, vont contenir plus de fibres alimentaires. Donc c'est la distinction entre, par exemple, une tranche de pain blanc et une tranche de pain brun. La tranche de pain brun va contenir un peu moins d'amidon et plus de fibres. C'est pas mal souvent, je pense. On sait toujours que les journées se suivent et ne se ressemblent pas. Est-ce qu'il faudrait varier notre alimentation en fonction du type de journée qu'on va avoir? On a une journée qu'on prévoit qui va être super stressante, on va courir, on a du magasinage à faire, on a, je sais pas, à attendre à une place, etc. On a un gros test à faire, une grosse performance de sport à faire. Est-ce qu'il est bon à ce moment-là d'adapter notre nutrition en fonction de notre programme de la journée? Bien sûr, parce que toutes ces activités-là vont nous demander peut-être plus d'énergie qu'une journée où on n'a pas ça. Dès que vous parlez d'augmenter le niveau d'énergie, par conséquent, vous parlez de faire varier vos apports alimentaires. Parce que l'énergie, où est-ce qu'on la prend? Le gaz qu'on met dans notre voiture, pour les êtres humains, pour la machine que nous sommes, notre gaz, nous, ce sont les aliments. Donc c'est sûr qu'il faut adapter ce qu'on mange en fonction de notre journée. D'où le fait que c'est important de ne pas respecter, admettons, un menu de 1200 calories à tous les jours, à moins qu'on fasse la même chose à tous les jours. Mais entre toi et moi, il y a beaucoup de choses qui varient dans une journée et d'une journée à l'autre. Donc c'est très important d'adapter notre apport alimentaire en fonction de ça. Puis est-ce que ça peut même influencer au niveau de la guérison, de les blessures? Par exemple, j'ai un patient, moi, qui vient ici, qui a une tendinite, une bursite ou un problème d'asiatique. Le fait qu'il n'y ait pas de bonne glycémie, est-ce que ça va nuire à sa récupération ou c'est quelque chose qui est mineur? Bien c'est sûr que quand vous traitez, admettons, des problématiques d'inflammation, bien à ce moment-là, le taux de sucre va avoir un impact, mais indirect. C'est-à-dire que quand on a un taux de sucre qui est toujours trop élevé parce qu'on consomme trop de sucre rapide, donc de sucre qui ne contient pas assez de fibres, souvent ce que ça va provoquer, c'est lentement et graduellement, une augmentation un petit peu du taux de taille. Et le taux de taille qui est plus élevé va produire des molécules inflammatoires qui n'aggraient pas du tout, justement, au niveau articulaire, entre autres. Mais sinon, pour la guérison des blessures, admettons une plaie qui ne cicatrise pas suffisamment, si dans le sang, il y a trop de sucre au pouce carré, ça veut dire que ça ne laisse pas assez de place pour les petites molécules qui vont les guérir. Donc à ce moment-là, si on n'a pas assez de molécules qui permettent une saine guérison des plaies, bien la plaie est plus longue à cicatriser et elle cicatrise moins bien. Donc effectivement, le type de problématique que vous avez, c'est directement en lien avec le type d'alimentation que le client a aussi. OK. Parfait. Bien, merci beaucoup, Andréane, pour ces précieux conseils. Merci à toi pour l'invitation. De rien. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif à cette capsule-là. Alors, vous voyez, c'est un peu le genre de type de capsule qu'on va vouloir avoir pour les prochaines. C'est vous amener à voir plus ou moins au niveau de votre santé, l'avoir, comme on dit, plus pluridimensionnelle et utiliser toutes les solutions de santé qui existent pour aller chercher, en combinaison, pour aller chercher de meilleures santé optimale. Alors, je vous remercie beaucoup. À la prochaine capsule. Merci. Merci.